... En 2018, le port a fait des résultats exceptionnels et historiques grâce à l'expertise et à l'engagement du portuaire, grâce aussi à l'orientation stratégique des administrateurs, grâce aussi à la confiance que le président de la République, le président Bacitsal a eu à notre endroit. Grâce à son inspiration, il nous a inspirés et il nous a guidés en travers des chemins par moments difficiles. Il nous a permis de ne jamais douter au cours de ces moments. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rendre compte des résultats que le port n'a jamais atteint. Au sortir de l'exercice clos au 31 décembre 2018, le port a fait des bénéfices avant impôts de 9 milliards de francs CFA et le port a payé en impôts 3 milliards au service du fisc. Ce qui veut dire qu'un résultat net, le port se retrouve avec 6 milliards 325 millions de francs CFA. Encore une fois, c'est un record jamais égalé dans toute l'histoire du port. Ce résultat a été obtenu grâce à une combinaison d'optimisation des recettes, mais aussi à une vision clairement définie qui a permis de resserrer les lignes sur un certain nombre de charges, tout en maintenant les emplois. Tous les emplois trouvés ici en septembre 2017 ont été maintenus. Tous les contrats ont été renouvelés. Malgré cela, malgré toutes ces charges, nous avons quand même pu améliorer le solde de trésorerie qui était en négatif de 7,8 milliards. Aujourd'hui, le port a une trésorerie positive de 7,4 milliards. Ce qui fait que c'est un effort de 15 milliards, de plus de 15 milliards qu'on a pu obtenir. L'encours de la dette a été drastiquement amélioré, de moins de 45 milliards à 35 milliards aujourd'hui. Nous avons, sur le plan de la congestion, aussi fait des efforts énormes, parce que ça faisait partie de nos priorités, la décongestion du port de Dakar. En septembre, nous connaissions des pics de congestion qui faisaient que les bateaux restaient en rate des fois 15 jours, 10 jours, 20 jours, jusqu'à des pics de 30 jours. Aujourd'hui, en moyenne, les bateaux restent 3, 4 jours, ce qui est une moyenne normale dans tous les ports du monde. Il nous reste à travailler sur la congestion au niveau terrestre pour les entrées et sorties dans le port. Et avec la gestion des flux de camions, nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts à ce niveau. tous les travailleurs du port doivent être remerciés. Et nous allons aussi, en relation avec les partenaires sociaux, travailler en sorte que tous ces travailleurs soient retrouvés en conséquence des efforts qui ont été fournis pour obtenir ces résultats extrêmement importants, puisque on retrouve, on rétablit des équilibres financiers de l'entreprise et on se met en perspective de notre vision de faire du port de Dakar le moteur de l'émergence. Ça, c'est un pari extrêmement ambitieux, mais qui est très possible d'atteindre, puisque le potentiel qui gît dans ce port-là, nous l'estimons au moins à 3 points de croissance. Il faut déverrouiller ce potentiel en travaillant sur la décongestion, en fluidifiant d'abord mieux les entrées et sorties du port. Nous avons 1 800 canons qui rentrent tous les jours dans le port, mais sans planification de ces entrées et sorties, vous avez la congestion que nous connaissons et qui font que des bateaux, juste pour la manutention d'un bateau de 40 000 tonnes de rive, vous pouvez avoir 20 jours pour la manutention. Donc il faut une efficacité opérationnelle pour permettre au port d'être beaucoup plus fluide. Sous-titrage Société Radio-Canada